Générique 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 Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, on va philosopher. Pas pour réviser le bac, encore qu'il serait temps de s'y mettre, mais pour interroger le sens et les missions de l'école. Le philosophe Guillaume Durieux publie un essai revigorant sur le sujet. Il est l'invité du Grand Oral. L'antisèche de Cécile Fournier. L'antisèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité éditoriale aujourd'hui et programme d'histoire avec l'apparution pour la première fois en langue française d'un livre à prendre avec beaucoup de pincettes, mais qui constitue un document malgré tout éclairant les mémoires de la principale secrétaire d'Adolf Hitler. L'heure de la récré, toujours avec Cécile. Un record aujourd'hui, celui de la bande dessinée la plus chère au monde. Les enchères viennent d'avoir lieu. Et puis rendez-vous comme tous les vendredis avec Célie Luton. On poussera les portes de sa librairie pour des conseils de lecture pour les enfants et les ados. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Faut-il en finir avec l'école ? C'est ce que demande le philosophe Guillaume Durieux dans son nouvel essai. Il vient de sortir aux éditions Elliot. Alors, il ne m'en voudra pas de divulgacher sa conclusion. C'est non, il ne faut pas en finir avec l'école. Mais il faudrait quand même changer pas mal de choses, du moins, si on veut, d'une école et sans doute d'une société plus juste. Guillaume Durieux, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes professeur agrégé de philosophie, formateur à l'Inspect de Créteil et ex-président de l'ACIREF, qui est l'association pour la création d'instituts de recherche sur l'enseignement de la philosophie. Comment on fait de la philo ? Avec ce livre absolument passionnant, on va commencer par définir des notions, on va commencer par la pensée dans laquelle vous vous inscrivez. Vous défendez, dites-vous, une conception libérale de la justice scolaire. C'est quoi une conception libérale ? Alors, tout à fait. C'est assez important, parce que le terme de libéralisme est souvent l'objet de malentendus, voire de quiproquos en France. Libéralisme, c'est souvent entendu en un sens économique, la promotion à la compétition, à la concurrence, au laissé-faire. Or, ce n'est pas du tout dans cette logique-là que ça s'inscrit. Le libéralisme, c'est avant tout un courant philosophique qui promeut, qui prend au sérieux la défense de la liberté individuelle. Et donc, tout l'enjeu, c'est de savoir comment interpréter cette liberté que j'interprète moi au sens d'autonomie. Allez-y ! Et donc, du coup, l'une des principales conclusions qui peut sembler contre-intuitives quand on se défend du libéralisme, c'est que je soutiens qu'une école juste, une école dans l'intérêt de tous et de toutes, c'est une école qui n'est pas compétitive. C'est une école qui forme avant tout à l'autonomie, avec une éducation, on va revenir à cette notion de compétition, mais avec une éducation qui avant tout ne doit pas être utilitaire. Là, je vous cite encore, on vise un bien moral intrinsèque qui est la capacité à exercer convenablement sa liberté. Tout à fait. C'est-à-dire que si on prend les discours médiatiques, politiques sur l'école, on va souvent entendre dire que le but de l'école, le rôle de l'école, c'est de former des citoyens, voire de préparer l'employabilité des élèves, qu'il faudrait ajuster les formations au marché de l'emploi, etc. Or, ces idées-là, qui sont certes importantes, ne doivent pas être au cœur du projet éducatif. C'est ça, vous n'êtes pas contre qu'ils trouvent un travail à la fin, quand même ? Non, évidemment. Et vous n'yez pas non plus que tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on fait à l'école, puisse servir à cela. Simplement, ça ne doit pas être au cœur de la philosophie même et de la manière dont on choisit les programmes et dont on conduit l'enseignement. On parle bien d'éducation, d'ailleurs, pas seulement d'instruction, vous faites la différence. Tout à fait. C'est-à-dire que l'éducation, c'est une signification morale que n'a pas l'instruction. L'instruction, c'est le fait d'être plus ou moins savant, d'avoir plus ou moins de connaissances. Mais en tant que telle, avoir des connaissances, ça n'a pas de valeur morale particulière. La principale distinction, c'est qu'une personne éduquée, une personne qui reçoit de l'éducation, c'est une personne pour qui les connaissances, les compétences qu'elle maîtrise ont une valeur morale fondamentale. Et vous défendez pour cela, je vous cite là encore, une conception instrumentale de l'autorité éducative. Qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que l'autorité éducative doit être au service d'autres choses qu'elles-mêmes et donc au service de la formation de l'autonomie. L'idée, c'est que pour toute personne, l'autonomie est un bien fondamental, une valeur fondamentale. Toute personne a un intérêt fondamental à être autonome et que la seule raison qui peut justifier d'obliger des enfants qui n'ont rien demandé à passer six heures par jour, voire plus, les fesses visibles, les fesses vissées à une chaise, apprendre tout un tas de choses qui peuvent sembler bizarres et d'assez peu d'utilité hors de l'école, c'est qu'on puisse démontrer, qu'on puisse prouver que ces apprentissages-là soient au service de la formation de leur autonomie. Et de leur liberté. Un mot encore que vous déconstruisez, c'est celui de méritocratie. On l'aura deviné parce que vous venez de dire que cette école ne doit pas être compétitive. Entre autres, parce que dites-vous, et là c'est plutôt les apports de la socio que de la philo, le mérite scolaire, ça s'hérite socialement. C'est un truc qu'on a ou qu'on n'a pas finalement. Tout à fait. En fait, il y a deux arguments principaux que je développe dans le livre. Il y a un argument qui est fondamentalement emprunté à la sociologie. Effectivement, toute la littérature sociologique montre que le mérite, au sens du mérite scolaire, la réussite scolaire s'hérite socialement. La meilleure chance de réussir à l'école, c'est d'être enfant de cadre et encore plus enfant d'enseignante. Voilà. Enseignante. Bonne pioche. Tout à fait. Mais il y a un deuxième argument qui est la plus philosophique, entre guillemets, qui porte contre la méritocratie. C'est l'idée que la méritocratie consiste à mettre en compétition les élèves en vue d'accéder aux meilleures places. Et en tant que tel, on a plutôt envie, plutôt intérêt, par exemple, à être soigné par un bon médecin, etc. Mais il y a quelque chose de problématique là-dedans. C'est que si on prend l'analogie de la compétition qui marche bien, les Jeux Olympiques arrivent, le perdant n'a pas de raison de se plaindre pour autant que tout le monde a respecté les règles. Il y a quand même quelque chose qu'on oublie là-dedans, c'est que le perdant, il a consenti à participer à la compétition. Et il a consenti à perdre le cas échéant. Voilà. Ce qui n'est pas le cas dans le cadre de l'obligation scolaire. L'idéal méritocratique et solidaire d'une conception compétitive du système éducatif, peut-on en sortir ? Comment ? On va justement poser la question à Guillaume Durieux. Ce sera après l'antisèche. Cécile Fournier. Cécile, bonjour. Bonjour. On révise l'histoire aujourd'hui dans l'antisèche. Et l'actualité, c'est la sortie de cet ouvrage. C'était mon chef. Mémoire de la principale secrétaire d'Hitler. Donc des mémoires traduites pour la première fois en langue française. Ce sont les éditions Perrin qui publient ce texte. Oui, alors l'auteur est Christa Schroeder, une des quatre secrétaires privés d'Hitler. Et plus précisément, c'est une des deux secrétaires qui est restée au service du dictateur pendant 12 ans, de 1933 à 1945. Autant dire pendant toute la période où Hitler était au pouvoir. Et surtout, c'est la seule des deux qui a laissé des choses écrites, des lettres, des manuscrits. Il faut savoir que ses mémoires ont été publiées en Allemagne en 1985, donc au lendemain de la mort de Christa Schroeder, parce qu'elle ne voulait pas que ses mémoires soient publiées de son vivant. Alors c'est un document qui intéresse les historiens. Sans être un document d'histoire pour autant, elle raconte Adolf Hitler dans l'intimité finalement. Oui, et puis parfois c'est un peu gênant, je dois dire à la lecture, parce qu'il est présenté comme quelqu'un d'extraordinaire de sa mémoire exceptionnelle, de son intérêt pour les gens, de ses talents de dessinateur, d'acteur et même d'immunitateur. Elle écrit « Il était capable d'exposer les sujets les plus complexes de manière claire et simple. » Bon, on est un peu gêné quand on lit tout ça. C'est quand même, et les historiens le disent, une bonne source pour eux. Parce qu'en fait, des témoignages directs de personnes qui ont connu aussi bien le dictateur, c'est assez rare. Donc c'est pour ça. Et puis elle révèle des choses et parfois elle permet de confirmer ou d'infirmer des choses que les historiens savent déjà, notamment, bon ça c'est parce qu'il par exemple qu'il n'avait qu'un testicule ou qu'il avait une relation platonique avec Eva Brand ou encore dans un autre registre qu'il aimait prendre son thé à 4h du matin, parler pendant des heures parce qu'il était insomniaque et qu'il obligeait un petit peu les secrétaires à rester avec lui. Donc c'est des longues, longues soirées. Elle raconte aussi qu'en 1945, Hitler avait les dents jaunes et avait une mauvaise haleine et il refusait de se raser la moustache car il trouvait qu'une moustache sous son nez paraissait moins gros. Et enfin, de manière plus politique évidemment parce qu'elle raconte des choses politiques, elle raconte que ce jour de d'août 1941 où il assure que Moscou tombera en 4 semaines puis sera entièrement rasée donc c'est un peu de confidence quand même. Raté. Heureusement. Elle parle d'événements historiques vus de l'intérieur avant également, enfin pendant toute la montée, l'accession au pouvoir des nazis et notamment la nuit des longs couteaux. Alors la nuit des longs couteaux, je rappelle, c'est entre 29 et 30 juin 1934, c'est la nuit durant laquelle Hitler va faire une purge au sein du parti nazi en prétextant déjouer un coup d'État. En réalité, cette purge durera jusqu'au 2 juillet 1934. Elle parle également de la campagne d'annexion de l'Autriche en 1938 et aussi de l'annexion de la Tchécoslovaquie en 1939 lorsqu'Emile Hacha, le président, signe avec l'Allemagne et peu après 5h30 du matin, il va voir les deux secrétaires qui attendent, qui attendent, qui attendent et leur dit bon les enfants, ne vous va m'embrasser. C'est le plus beau jour de ma vie. J'ai réussi quelque chose qu'on avait vainement essayé de faire depuis des siècles. Je suis parvenue à unir la Tchécoslovaquie au Reich. Hacha a signé le traité. Je vais entrer dans l'histoire comme le plus grand allemand de tous les temps. Ça, vous voyez vraiment. Mais en fait, tout au long de ce récit, on note que Christa Schroeder est complètement déconnecté de ce qui se passe. On est complètement inconscient. Un petit peu, oui. Il y a une autre secrétaire qui avait déjà publié ses mémoires, c'est Traudel Jung. Oui, on la connaît bien. Elle est dans des mémoires intitulées Dans la tanière du lion qui se focalise d'avant. Du loup, je crois. Quoi ? Dans la tanière du loup, je crois. Du loup ? Oui. Pourquoi du lion ? Oui, du loup, évidemment. Qui se focalise davantage sur les... Je ne sais pas, j'étais partie. Un autre animal. Qui se focalise davantage sur les dernières années du dictateur. Cela s'explique par le fait que Trudel Jung n'a été à son service que de 1942 à 1945. Et on le connaît si on va au cinéma, ce bouquin. Oui, c'est La chute. C'est un très bon film qui est sorti en 2004 réalisé par Oliver Hirschbuegel. Merci beaucoup. C'était mon chef mémoire de la principale secrétaire d'Hitler qui vient de sortir donc pour la première fois en langue française. C'est aux éditions. Périn, on se retrouve tout à l'heure. On va vendre aux enchères des bandes dessinées ? Exactement. Super. Grand oral, Guillaume Durieux. Faut-il en finir avec l'école ? Le titre du livre du philosophe Guillaume Durieux est provocateur. Les conclusions ne le sont pas moins. Tiens, si vous voulez bien, on va justement passer directement à ces conclusions, à ce qu'il faudrait changer pour que cette école plus juste advienne. Alors, on l'aura compris quand vous dites que la compétition, ce n'est pas génial. Les notes, ce n'est pas génial non plus. Alors, il faudrait carrément finir avec les notes. Tout à fait. En fait, c'est-à-dire qu'on est en France très attaché au système de notation. Or, le système de notation, si on donne comme objectif le progrès de tous les élèves et non pas le classement des élèves, c'est un système qui est assez pauvre. Une note nous en apprend assez peu. On va prendre un exemple simple. Deux copies qui ont neuf en maths peuvent renvoyer à un niveau de maîtrise des compétences très différents. Oui, je peux avoir fait une erreur de calcul, je peux avoir fait une erreur de raisonnement. Exactement. Voilà. Donc, je peux très bien faire des ordines d'attention systématiques ou au contraire ne pas maîtriser fondamentalement le savoir. Or, la note reflétée est la même. En revanche, ça permet de trier. Ça fait, dites-vous, de l'échec scolaire un effet structurel du système. On crée des mauvais. Tout à fait. Il y a des choses qui ont été beaucoup étudiées en sociologie, etc. Par exemple, on appelle ça la consentement macabre. Ah oui, la consentement macabre. Ça sert de l'antibie, oui. Qui montre que, quel que soit le niveau initial des élèves, on se retrouve toujours à la fin de l'année avec un groupe de faibles, un groupe de moyens, un groupe de forts. Une courbe de gauze, d'ailleurs, avec quelques très mauvais, quelques très très bons. Et puis ensuite, ça se répartit. On évalue toujours, ceci étant, dans l'école de vos rêves, mais on le fait autrement. C'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, entre guillemets. Il faut évidemment évaluer. Et évidemment que, du point de vue des apprentissages, il y a des élèves qui réussissent plus ou moins bien. Il y a bien une norme des savoirs à acquérir et l'évaluation est nécessaire. Mais cette évaluation doit être au service du progrès de chaque élève et non pas au service du classement des élèves entre eux. Vous voulez changer d'évaluation, vous voulez changer des programmes aussi. Déjà, comment on choisit ce qu'on enseigne ou pas ? Immense question. C'est un grand programme. Un grand programme, justement. Un vaste programme, oui. Voilà, exactement. La difficulté qui se pose aujourd'hui, c'est que les programmes sont, on va dire, consubstantiellement trop chargés. On ne peut pas. Certains ministres l'ont fait, mais c'est quasiment politiquement infaisable d'arriver en disant « Moi, je vais alléger les programmes ». Oui, on leur dit tout de suite « Le lycée light, les enfants n'appellent plus rien, le niveau va baisser ». Alors qu'en fait, c'est ce qu'il faudrait faire parce que lorsqu'on ajoute une ligne sur un programme, on ne se rend pas compte. Alors politiquement, on va faire ça, on va ajouter ça. C'est 10 heures, 15 heures de plus d'enseignement derrière. C'est d'accorder une bien plus grande autonomie aux enseignants et aux équipes dans la détermination du contenu des apprentissages. Donc on aurait toujours des programmes formulés en termes plus généraux ? Voilà, c'est ça. On va dire en tout cas des objectifs atteindre pour les élèves. Mais typiquement, par exemple, il ne me semble pas, souvent on est attaché à l'idée de culture commune, il ne me semble pas si important que ça que tous les élèves de France, par exemple, aient appris que la bataille de Marignan a eu lieu en 1515. Non pas que ce n'est pas important de faire de l'histoire, mais ce qui est important, c'est d'avoir acquis le raisonnement historien et de l'avoir appris sur la Renaissance ou sur autre chose. C'est beaucoup moins décisif. Surtout globalement, personne ne se souvient de ce qui s'est passé en 1515 à Marignan. Vous vous en souvenez vraiment 1515 Marignan ? Je vous donne une petite piste. C'est passé en Italie, tout ça. Mais on a complètement oublié. Ils sont organisés en discipline, ces programmes. Ça, c'est aussi un mot d'abord qu'il faut entendre dans les deux sens du terme. La matière, mais aussi la discipline, l'ordre. Tout à fait. La discipline, effectivement, il y a une ambivalence qui est étymologique. Les deux termes se sont séparés assez récemment. Et les programmes, surtout du secondaire, c'est moins le cas dans le primaire, mais les programmes du secondaire sont très organisés sous forme de discipline. On a le français, puis on a l'histoire-géographie, puis la physique, etc. Et l'idée, c'est que les élèves doivent se soumettre à la discipline de la discipline, en quelque sorte. Se soumettre. Et ça, c'est un élément structurant des programmes qui a un avantage et un défaut, pourrait-on dire. L'avantage, c'est qu'il y a une logique, une méthodologie propre aux disciplines qu'il est important de comprendre. On ne raisonne pas en histoire comme on raisonne en physique. L'inconvénient, du point de vue des élèves, c'est que les savoirs disciplinaires peuvent sembler déconnectés ou en tout cas très difficiles à mettre en lien avec ce qui se passe en dehors de l'école et peuvent du coup imposer des problèmes. C'est la fameuse question à quoi ça sert monsieur ou à quoi ça sert madame. Je dis monsieur parce que vous êtes un homme. Vous êtes, vous, pour un programme commun tout au long de la scolarité obligatoire. Ça ressemblerait à quoi en deux mots ? En deux mots, ça supposerait une scolarité obligatoire de 3 à 18 ans sans figarisation, c'est-à-dire pas de lycée professionnel, de lycée technique, etc. Une scolarité unique qui suppose au fur et à mesure de la scolarité d'avoir quand même la possibilité de choisir certains enseignements mais des enseignements qui ne fonctionnent pas comme un destin. C'est-à-dire, c'est pas parce que je ne peux pas arrêter de faire des maths qui conduirait à empêcher, on va dire, que j'envisage toute une série de voies d'antipérieurs. Donc on garde l'idée d'un programme, en même temps, il n'est pas totalement contraignant, il y a quelques marges de liberté. C'est un peu comme la philo, non ? Alors, la philo, à l'heure actuelle dans le secondaire, alors ça n'est pas exactement ça, c'est-à-dire que l'enseignement en philosophie en terminale aujourd'hui, c'est un enseignement où il y a un faux programme. C'est pas... Je prends position, tous mes collègues ne seraient pas d'accord, mais en fait, il y a un programme qui n'est pas contraignant, vous avez une liste aujourd'hui de 17 notions classées par ordre alphabétique, pas de problème, pas de problématique, etc., ce qui fait que... Il y a des auteurs aussi, on vous donne des auteurs. Il y a une liste d'auteurs qui ne contraignent que les auteurs qui peuvent tomber au bac. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que deux enseignants peuvent avoir... être tout à fait sérieux, faire le programme sérieusement et les élèves auront des cours complètement différents pour préparer le bac. Un curriculum de l'autonomie ne doit pas d'abord viser à transmettre beaucoup de connaissances. Vous le dites également en ces termes-là. On vous retrouve, Guillaume Durieux, si vous le voulez bien, juste après la récré. Rebonjour Cécile. C'est vraiment. Et vous nous parlez donc d'un record tout à fait étonnant que vous avez découvert dans le journal L'Actu, le journal du groupe Playback dont nous sommes partenaires, que nous aimons beaucoup. Tout à fait. 5,4 millions d'euros. Pas mal. Attendez, vous n'avez pas ce que c'est ? Non. C'est le prix d'un exemplaire de la revue Action Comics vendue aux enchères aux Etats-Unis. C'est un record. C'est la BD la plus chère du monde. Parce qu'elle est quoi ? Plaquée or ? Elle n'est pas en plaquée or. Elle est en papier. C'est un exemplaire très bien conservé qui date de 1938. Et sa particularité, c'est bien le premier numéro dans lequel apparaît pour la première fois le personnage de Spider-Man. Et ce numéro a été tiré... Quoi ? De Superman. Qu'est-ce que j'aime aujourd'hui ? Mais oui. Superman. Les lions, les loups. Oh là là. Spider-Man, Superman. Truc de dingue. Oh là là. Il avait été tiré à combien à l'époque ? Mais 200 000 exemplaires. C'est ça ? Je me dis que je devrais peut-être aller fouiller dans le grenier de mon vieil oncle d'Amérique. On ne sait jamais être pour tomber sur un autre exemplaire. Bref. Parce que pour avoir cette somme, j'ai calculé un Français qui touche un salaire net moyen de 2600 euros va devoir travailler 170 ans environ. Et dans d'autres domaines, c'est marrant, j'ai fait n'importe quoi. 5,4 millions d'euros, c'est la somme investie en 2023 par l'État pour moderniser les routes dans le Mont-Billon. Ça permet quand même de faire des choses. Et sinon, c'est le prix aussi auquel a été adjugé un maillot du basketteur Kobe Bryant en février dernier, faisant de lui le troisième article de sport le plus cher de l'histoire. C'est quoi les autres ? Un basketteur, Michael Jordan et le footballeur Diego Maradona. Ils ont fait mieux. D'accord, c'est pas mal. Et alors, la deuxième BD de la plus chère au monde, c'est encore un comics ? Oui, c'est un Marvel Comics qui coûtait 10 centimes en 1939 et qui a été vendu en 2019 à 1,18 million d'euros environ. J'ai envie de dire, gardez votre petit quotidien ou l'actu, on ne sait jamais, c'est peut-être des bons placements à l'avenir. C'est que des exemples américains, il y a des exemples français du côté du 9ème art. Oui, quand même. Oui, en janvier 2021, un dessin original d'Hergé envisagé pour la couverture de Tintin, le Lotus Bleu paru en 1936, a été adjugé à 3,175 millions d'euros. Il est devenu le dessin de BD le plus cher de l'histoire. Alors, pour la petite histoire parce que je sais que vous avez vu ça. J'ai aimé la petite histoire ? Oui, oui. L'éditeur Louis Casterman l'avait refusé au motif qu'il aurait été trop complexe et coûteux à reproduire. Hergé aurait par la suite offert le dessin au tout jeune fils de l'éditeur Jean-Paul Casterman alors âgé de 7 ans qui aurait rangé son précieux trésor dans un petit tiroir et plié en 6 comme ça son petit papier avec la ferme intention de le garder toute sa vie. Bon, il est mort en 2009. On ne sait pas aujourd'hui qui est l'heureux propriétaire de ce magnifique dessin en revanche. On lui souhaite d'être heureux à ce Péla en tout cas. Merci beaucoup Cécile Guillaume Durieux, Grand Oral. L'école peut-elle contribuer au développement de l'autonomie ? Est-elle à même de traiter équitablement les élèves et de garantir les conditions du respect de soi ? Quel savoir-faire doit-elle transmettre à cette fin ? Ce sont quelques-unes des questions que pose faut-il en finir avec l'école qui vient de sortir aux éditions Eliott sous la plume du philosophe Guillaume Durieux. Alors Guillaume Durieux, il y a ce qu'on enseigne, on vient d'en parler, les programmes, il y a aussi la façon dont on enseigne la pédagogie. Certaines pédagogies sont réputées plus directives que d'autres mais vous, vous vous refusez et vous avez, alors il y a l'approche du philosophe mais l'expérience du professeur à l'inspect de Créteil, vous vous refusez finalement à opposer frontalement les méthodes et vous dites que certaines d'entre elles qu'on a coutume d'opposer sont au fond plus proches qu'on l'imagine. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des oppositions à la fois politiques, médiatiques entre, on va dire, des pédagogies qui se présentent comme directives, efficaces, transmissives. Aujourd'hui, c'est la pédagogie explicite qui tient pas mal le haut du pavé. Et de l'autre côté, des pédagogies qui se veulent plus constructivistes, qui accordent plus d'autonomie. Quand on est constructiviste, parce que le mot est un petit peu effrayant où on se dit qu'on va donner un problème, une question à l'élève et il va trouver un peu la solution par lui-même. Je le dis en mot très simple, mais c'est l'idée. Et construire son savoir lui-même. C'est pas l'enseignant qui transmet, c'est l'élève qui construit son propre savoir. Alors, ce que vous expliquez entre autres, c'est qu'une pédagogie de l'activité, cette pédagogie-là, elle ne favorise pas nécessairement l'autonomie. C'est ça. Il y a très souvent, en fait, quand on enseigne, des malentendus à se tromper fondamentalement sur le sens de l'activité. Eux, ils font un puzzle et ne savent pas qu'ils sont en train de découvrir le principe de proportionnalité. Et donc, s'ils ne le découvrent pas par eux-mêmes, ils ont été actifs, impliqués, mais ils n'ont pas appris. A l'inverse, du côté des pédagogies plus explicites, on peut avoir le défaut inverse. C'est-à-dire, l'enseignant fait, l'idée des pédagogies explicites, c'est que l'enseignant montre puis les élèves reproduisent. On vous garde l'exemple, il vous fait un truc sur la proportionnalité au tableau. Vous pourriez peut-être le comprendre en faisant un puzzle, mais vous ne pouvez pas faire le puzzle, vous ne comprenez rien. C'est ça ? Je suis caricature. Voilà, c'est ça. Et en fait, ces deux pédagogies, on va dire au-delà des débats purement idéologiques, ces deux pédagogies sont deux pédagogies qui prennent au sérieux l'autonomie. C'est ça. Et la plupart des professeurs adoptent des démarches mixtes et éclectiques. C'est ça que vous dites, ça que vous constatez d'ailleurs. Tout à fait. Et au niveau des recommandations institutionnelles aussi, d'ailleurs, même si au-delà des modes et des discours ministériels, les recommandations institutionnelles sur le terrain conduisent à dire qu'il faut faire des phases d'activité et des phases d'explicitation, d'institutionnalisation, c'est-à-dire de formulation du savoir pour que le savoir soit visible et lisible pour les élèves. Et ces débats pédagogiques sont souvent, on va dire, malheureusement, ont tendance à donner une vue assez erronée de ce qui peut se passer dans les classes. Je suis bien d'accord. Pour obtenir cette école, cette éducation qui me mène vers la liberté, l'autonomie, ça engage aussi quand même la question des critères de recrutement des enseignants et toute l'articulation entre les savoirs disciplinaires et la formation pédagogique. Alors, tout à fait. Ça, c'est une vaste question qui est redoublée par l'actualité récente de la crise des recrutements. Effectivement, de ce point de vue-là, il me semble, alors là, ce n'est pas forcément un point que j'aborde fondamentalement dans le livre, il y a plusieurs entrées. La première, c'est que la crise des recrutements, c'est un pur effet sociologique qui est lié, on va dire, à l'élévation du niveau de la structure des emplois. C'est-à-dire qu'avant, quand on était enseignant ou enseignante, on faisait automatiquement partie des plus diplômés, de l'élite, etc. Ce qui est moins le cas aujourd'hui, et comme c'est moins le cas aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui ont un master, etc. ce que ça veut dire, c'est que le niveau de rémunération est moins attractif. Proportionnellement est moins attractif. Donc, il y a un effet de fuite qui s'explique là-dessus et qu'on ne pourra pas changer, comme ça a été proposé par le ministre en abaissant le concours APAC plus 3 ou ce genre de choses. Ça suppose, en fait, de redéfinir fondamentalement le métier d'enseignant, à la fois dans ses conditions d'exercice, dans son niveau de rémunération, mais ce n'est pas forcément l'élément qui me semble le plus décisif, mais aussi dans la formation continue et le travail en équipe. Qui sont fondamentaux. Et là, je veux bien qu'on termine là-dessus puisqu'il nous reste un peu moins d'une minute. Ça, c'est un levier très important dont vous parlez. Ce sont les échanges entre enseignants et pas seulement les échanges sur les élèves, mais les échanges sur les savoirs. Et là, vous dites, on manque quand même cruellement d'espace. Alors, il y a des associations, dont la CIREF, et puis ça existe dans d'autres disciplines, mais c'est quand même ce qui fait défaut. Tout à fait. Un point qui me semble essentiel, c'est qu'en France, la culture enseignante est très individualiste. Or, c'est quelque chose qui est très dommageable, y compris dans la pratique. C'est-à-dire qu'il est très utile d'aller voir des collègues qui travaillent de sa propre discipline ou d'autres disciplines. Et donc, ce qui supposerait d'avoir un temps dédié dans le service pour aller voir comment les autres travaillent, pour travailler en équipe, pour savoir, etc. Ce qui permettrait vraiment de faire de l'enseignement un travail d'équipe, un travail collectif. Et peut-être que c'est comme ça aussi qu'on réussira à attirer plus de monde. Je veux vous rester avec nous. On va aller dans une librairie qui vend plutôt des livres pour la jeunesse. Vous pouvez le lire en étant jeune, celui-ci. Mais enfin, pour être très honnête, il faut quand même... C'est un tout petit peu trapu par endroit. Mais ça reste très compréhensif, très grand public. Faut-il en finir avec l'école, autonomie et justice scolaire ? C'est aux éditions Elliot. C'est signé Guillaume Durieux. C'est absolument passionnant. C'est votre neveu, en plus, César ? Tout à fait. Voilà, qui fait la couverture son premier jour d'école, 1er septembre 2022. Cécile, merci beaucoup. C'est Célie qui nous rejoint à la librairie. Comme tous les vendredis, nous poussons les portes de la librairie de Célie. Célie, bonjour. Bonjour. Des conseils de l'écure, il y a une thématique très cinématographique. Ah oui. On sent que le Festival de Cannes approche. C'est ça, c'est le dimanche. Festival de Cannes, Soleil, tout. On n'est pas encore, on pourra y revenir, Soleil. On y travaille. De Mickaël Olivier, on le fait à l'envers. D'habitude, on fait des plus petits aux plus grands. Là, on commence avec les grands ados. Et un très beau roman aux éditions Thierry Manier. Premier rôle de Mickaël Olivier. Oui, sorti en août 2023 et j'ai attendu, attendu, attendu. Je cherchais la thématique pour vous le présenter. C'est un roman qui est vraiment très beau mais que je ne conseille pas avant un public lycéen. Oui, vraiment. Parce que ? Parce que c'est construit comme un scénario avec un final haletant. Parce que notre héroïne, Laura, on sait qu'elle a vécu quelque chose, que l'exercice d'écriture a vraiment une visée cathartique pour elle. Et vous allez voir la tension qui va monter, monter, monter. Chaque lecteur aura même d'ailleurs une musique de film en tête, c'est sûr. C'est sûr ? Oui. Trois portraits de femmes, c'est ça ? Oui. Nino, la grand-mère, qui a accueilli Laura dès la naissance, à 14 semaines, quand sa maman l'a abandonnée. Et pendant le premier confinement, la maman de Laura revient. Donc vous avez Nino, la maman et Laura. Qui cohabitent pendant ce confinement ? Voilà. Donc elle va un peu bousculer les habitudes de Nino et de sa petite-fille qui ont une relation très fusionnelle toutes les deux. Évidemment, qui est construite avec des séances de cinéma hebdomadaires. Thriller psychologique. Exactement. Et dramatique. On sait qu'il y a eu un drame. Quand on commence à le lire, on sait qu'il y a eu un petit problème. Et plein de cinémas. Il y a même un super générique à la fin avec plein d'actrices et d'acteurs absolument extraordinaires. Le deuxième, entrée fracassante des actrices, c'est cette fois chez Bayard et ça vient de sortir. C'est signé Esmé Planchon. Voilà. Là, vous avez les retrouvailles entre deux amis perdus de vue pendant un stage de théâtre l'été, en bord de mer. Vous allez avoir des références au cinéma des années 30 qui vont ressurgir. Et peu à peu, on va avoir un scénario qui se met en place. Le roman est construit comme ça, avec des scènes, avec des indices. C'est dit, à mon de nombreuses reprises, c'est un roman qui est scratch, scratch, boom. Scratch, scratch, boom. Mais c'est vrai qu'il y a des côtés. On le voit. J'essaie de montrer une page comme ça. C'est un roman objet. C'est un roman objet, voilà, c'est ça. Et qui est à lire un peu plus jeune, pour le coup. Oui, 12 ans. On termine avec quelqu'un que j'adore, je le confesse, c'est la belle Kitty Crotter, Poca et Mine, au cinéma. Comment ne pas terminer avec un album aussi beau que celui-ci. Là, c'est pour les petits. Parce que Mine s'ennuie et Poca lui dit, petite Mine, aujourd'hui, nous allons au cinéma. Donc, elles sont parties, Poca, Mine et les poupées de Mine. Et le cinéma, pour un enfant, ce n'est pas que un film. Pas du tout. On va aller acheter du popcorn, on va aller à son siège, on va repartir, on va découvrir des nouveaux toilettes. C'est l'aventure. Et comme Mine le dit à la fin, j'adore le cinéma. Vous faites très bien, Mine. Elle n'y va pas toute seule, en plus. Avec les doudous et tout. Oui, c'est ça. Oui, vous n'avez jamais eu envie d'amener tous vos doudous avec vous. Ça évite de tout raconter le soir. Oui, pourquoi ? Je le fais. Oui, vous aussi. Voilà, c'est comme ça me semblait d'une façon normale d'aller au cinéma. Merci beaucoup. Et c'est donc signé Kitty Crotter, toujours merveilleuse de poésie et de beauté et de sensibilité. C'est chez Pastel. Célie, merci beaucoup. Avec plaisir. Guillaume Durieux, merci de nous avoir accompagnés dans cette émission. Je redonne le titre de votre livre « Faut-il en finir avec l'école ? » C'est la collection « La part des choses » des éditions Elliot. Très belle réflexion philosophique. Il n'y a pas tant que ça de bouquins de philo de l'éducation qui parlent du système éducatif. Celui-ci vaut vraiment le détour. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission L'Euro de Mont au maquillage pour la préparation de l'émission Marine Plantek assistée par Pénélia Obde qui sont en région aujourd'hui avec Alexis Oustabassidis au son et Angèle Jean-Gérard à la réalisation. Vous restez sur School TV. Vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.